Complètement inséparables C'est embêtant Et ce qui est rigolo en fait c'est qu'on peut faire encore des trucs plus sympa sous hypnose hop vous penchez un peu votre tête voilà et là maintenant ce qui va se passer c'est que maintenant vos deux têtes vont se retrouver complètement collées l'une à l'autre en fait vos quatre mains et vos deux têtes sont complètement collées plus vous allez essayer de les décoller moins vous allez y parvenir c'est complètement prêt complètement collées serrées soudées et c'est maintenant de les décoller c'est impossible pour vous regardez c'est complètement collé Obétant Avec le chiffre 3 ça va se décoller tranquillement avec le 1 2 3 ça se décolle maintenant C'est la première fois que vous vous faisiez hypnotiser c'est ça ok là maintenant vous allez juste fermer les yeux chaque fois que je vais serrer le point c'est comme si je capturais votre voix à chaque fois que je leur lâche vous retrouvez votre bois vous savez pas pourquoi mais ça va être très étrange en fait ça va être un jeu pour vous un jeu hypnotique Lorsque vous allez ouvrir les yeux tout simplement vous pourrez parler mais quand je fermerai mes points impossible pour vous avec le 1 2 3 ça commence maintenant ça va ouais tu peux parler en rien essayé Alors on va faire c'était anaïs c'est ça vas-y parle parle Ouais il y a bien ma main On va essayer de parler essaye regarde moi dans les yeux et c'est par les maintenant Allez c'est de chanter une chanson crie crie fort Et là Parle C'est bizarre regarde regarde bien ma main regarde bien mes yeux et maintenant essaie de parler chante une chanson pour voir Ah Ça va commencer à stopper Allez chante 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 Et là maintenant tu n'arrives plus à parler Et c'est chante crie crie de plus en plus fort Allez hurle Regarde moi regarde moi je relâche Tu regardes encore une fois ma main vas-y chante une chanson Tu n'arrives pas ? Non du tout ? Vas-y j'ai mal à maintenant 1 2 3 Je te rebalance la voix et tu peux parler Ouais ok c'est cool c'est cool c'est cool Vous savez en fait c'est moi j'ai un petit pouvoir qui est assez étrange Ce qui va se passer c'est que je vais vous demander de joindre vos deux pieds de me faire totalement confiance d'accord ? Vous allez observer en fait mes deux mains d'accord ? Vous allez fixer un point spécifique Et ce qui va être étrange c'est que Lorsque je vais reculer mes mains vous allez vous sentir partir en avant Mais sachez que je suis là dans tous les cas pour vous rattraper Si jamais vous perdez l'équilibre J'irai pas jusque là mais à chaque fois en fait que je vais retirer mes mains Vous allez commencer à partir en arrière Quand je vais les rapprocher en avant Et lorsque je vais les rapprocher vous allez partir en arrière Mais dans tous les cas ça sera très léger Regardez là par exemple là ça part un peu Là si je fais ça Commence à partir en avant Et je suis là Regardez Regardez je vous rattrape dans tous les cas Vous pouvez me faire complètement confiance Alors je vais le faire avec toi regarde Regarde Là tu peux partir complètement te laisser aller regarde Complètement 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 Hop là C'est que tu manges beaucoup trop de riz toi Tu me regardes Ok Tu me regardes Regarde bien ma main maintenant Je pense que ça va être retiré Hop Hop Ok Ce que je vous ai pas dit depuis tout à l'heure en fait C'est que je vous ai glissé une ficelle invisible sur le bout de la langue L'autre bout de mes mains en fait il y a l'autre extrémité Tant bien que si je tire en fait vous allez vous apercevoir que votre langue sort toute seule Regardez là maintenant Ouais Comme ça Hop 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 Et toi aussi Regarde Consentres toi Alors ça tire ça tire, tu vois que ça marche bien et là si je recule c'est encore pire, ça se tient encore encore et là ça rentre la main c'est bizarre comme truc ok on recommence là j'ai le bout de votre langue et maintenant si je recule vous allez voir que votre langue sort toute seule regardez c'est marrant l'hypnose les yeux fermés, garde bien tes appuis ok tu inspires respire inspire et maintenant en restant dans tes appuis ferme les yeux, dormir sommeil profond et maintenant en fait ce qui va se passer c'est que derrière vous en fait vous avez des sortes de petits plots où on peut s'asseoir des plots en pierre dans quelques instants lorsque vous allez ouvrir les yeux il vous sera complètement, je dis bien complètement impossible de vous asseoir si vous retrouviez plus du tout vos fesses c'est comme si vous alliez le chercher tant bien que même si jamais vous vous en rappelleriez il vous serait complètement impossible de vous asseoir avec le 1, le 2, le 3 ça commence maintenant ça va les filles ? en fait c'est marrant vous n'avez pas marre un peu d'être debout ? tiens ça serait marrant d'essayer de s'asseoir tenez essayez de vous asseoir là pour voir c'est compliqué pour le coup essayez-vous, mettez-vous à l'aise tu sais des fois c'est pas compliqué regarde tu sais on s'assoit ah ça fait du bien des fois tu sais ça fait un petit peu du bien ah tu trouves pas ta manière t'arrives pas t'asseoir ? ah je sais, je sais pourquoi vous n'arrivez pas à vous asseoir ah oui parce qu'en fait les fesses on sait pas toujours où ça se trouve mais moi je vais vous dire où ça se trouve en fait vos fesses se trouvent juste ici et juste ici et si vous avez posé votre tête dessus vous allez vous apercevoir en fait que vous êtes bien allez-y, posez vos fesses dessus allez-y regardez, regardez mettez ah on est bien ou pas ? alors si je fais ça 1, 2, 3 c'est complètement collé au plo 1, 2, 3 c'est complètement collé au plo et maintenant en fait ce qui va se passer c'est que vous allez vous rappeler où se trouvent vos fesses mais seulement vos têtes sont impossibles à décoller en fait du plo 1, 2, 3, collé complètement soudé essayez là maintenant de les décoller ça va ? t'aimes bien l'hypnose ? c'est comment là ? pas très bien on est bien quand même non allez avec le 1, 2, 3, ça se décolle maintenant c'est pas où les fesses ? vous pouvez me montrer c'est où ? là et le front c'est pas où ? là mais pourquoi vous vous êtes assis par là ? je sais pas, c'était bien c'est cool hein ? au début oui ok alors maintenant vous allez vous mettre devant moi vous allez fermer les yeux vous relâchez, vous relaxez totalement et je voudrais que vous vous imaginiez dans une salle de cinéma le fait c'est que vous vous imaginez dans cette salle et imaginez un fauteuil en particulier dans lequel vous aimeriez vous asseoir toutes les deux dans votre imagination bien sûr et dans quelques instants en fait les lumières commencent à s'éteindre petit à petit et puis un film commence à passer et étrangement là à cet instant là ça va être le film le plus drôle que vous n'ayez jamais vu tant bien qu'en fait vous savez pas pourquoi vous commencez à rigoler là maintenant vous regardez ce film il vous fait complètement rigoler et en fait commencez vraiment à vous tordre c'est tellement rigolo en fait ce film peut-être il y a des proutes, peut-être quelqu'un tombe, peu importe mais c'est vraiment fun, c'est trop rigolo et en fait vous voyez encore cette scène et elle devient de plus en plus grosse, plus grossière et tout et vous êtes encore plus morts de rire et ça monte encore et encore et là maintenant du coup et là maintenant en face de vous vous voyez un film maintenant qui est différent c'est un autre film et il est beaucoup plus triste en fait vous êtes triste c'est limite si ce film en fait vous touche pas comme si en fait vous commencez à vous émuvoir c'est quelque chose en fait qui qui est tellement tellement touchant tellement tellement fragile en même temps et vous regardez ce film et vous avez l'impression vraiment en fait d'être dans tous vos émois mais que là maintenant le film change ça devient complètement drôle là maintenant c'est le film de tout à l'heure vous êtes morts de rire et ça passe encore et encore et encore et vous savez pas pourquoi vous rigolez ou pourtant si ce film est vraiment génial et puis là d'un coup là le film change il y a une sorte de clap et puis là maintenant en fait c'est un film d'horreur et dans ce film d'horreur en fait il y a plein d'araignées en fait et il y a comment et maintenant vous allez imaginer ce film et que vous entendez une musique qui est complètement effrayante et vous commencez maintenant à regarder par terre et là vous avez des araignées qui sont sur vos jambes là maintenant vous les retirez vous les retirez complètement regarde là là ici et il y en a partout vous les retirez mais il y en a de plus en plus de plus en plus il y en a plein 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 et là maintenant ces araignées sont partis vous fermez les yeux complètement complètement ils sont complètement partis vous savez que c'est un cinéma c'est un cinéma allez vous imaginer maintenant dans un autre décor imaginez-vous maintenant vous vous êtes détendu votre respiration est bien plus calme vous allez vous imaginer maintenant dans un pré imaginez-vous dans un pré et dans ce pré là en fait il y a plein de vaches il y a plein de vaches il y a plein de vaches et en fait vous allez vous apercevoir qu'il y a une vache que vous trouvez plus belle qu'une autre en fait c'est une vache qui a une tache marron sur les fesses et ce qui va se passer c'est que vous allez tout simplement vouloir la caresser elle est trop mignonne allez-y caresser la vache caresser cette vache ouais elle est cool elle s'appelle comment votre ta vache Gertrude Gertrude et toi ? Mireille Gertrude et Mireille vous avez ces deux vaches et puis d'un coup Gertrude et Mireille commencent à beugler vous savez pas pourquoi mais vous savez qu'elle vous veut vraiment pas de mal vous savez pourquoi elle beugle ? parce qu'elle a trop de lait en fait et ce qu'il faut faire quand une vache en fait beugle trop bah il faut simplement la traire allez-y traire la vache allez-y allez-y et là ça commence en fait vous commencez à la traire et cette vache en fait elle est elle se calme elle est complètement calme cette vache et d'ailleurs ce qui se passe c'est que vous avez votre ami à côté vous pouvez juste en fait tendre le pied de la vache pour lui faire boire du lait et vous buvez du lait il est bon ou pas ? ou la bouche ? c'est incroyable il est bon ce lait ? il est bon le lait ? ok j'ai lait et vous continuez encore à traire la vache traire la vache traire la vache et puis d'un coup en fait Gertrude et Mireille commence encore à beugler et là ça commence à vous énerver et à chaque fois qu'elle va beugler vous allez lui dire ta gueule Gertrude ta gueule Mireille me me ta gueule ta gueule me ta gueule ta gueule mais pourtant elle a besoin que vous la vous êtes entendre elle a besoin d'être traite allez-y encore aller plus vite plus vite me ta gueule me ta gueule putain me et là elle commence à se calmer là elle est bien vous pouvez redresser et là elle est super cool vous pouvez caresser votre vache encore à nouveau ok et tout simplement avec le chiffre 3 vous allez ouvrir les yeux 1 2 3 ça s'arrête maintenant c'est vrai que tout le monde vous a vu hein fermez les yeux ok et maintenant en fait ce qui va se passer c'est qu'à chaque fois que je dirais le mot pause c'est comme si simplement le temps s'arrêtait à chaque fois que je vous dis le mot lecture le temps reprend son cours tout ce qu'il y a entre le mot pause et le mot lecture en fait a complètement disparu c'est comme si votre corps se fugait comme une statue vous entendez en fait plus rien votre perception de la vie en fait est complètement différente en fait vous pouvez peut-être apercevoir des choses mais vous serez incapable de vous en rappeler tant bien que même si jamais vous en vous vous tentiez de le faire ça serait complètement impossible lorsque j'ai le mot pause le temps s'arrête complètement lorsque j'ai le mot lecture le temps reprend son cours avec le 1 le 2 le 3 ça commence maintenant ça va les filles ? vous savez pas comment ça c'est que vous êtes ici là du coup aussi ? vous vous rappelez ? non ? est-ce que je vous ai dit que j'étais capable de me téléporter ? non c'est moi je suis un vrai magicien de toute façon vous l'avez eu tout le temps avec le tour du mentalisme pause gauche donc du coup comme vous disiez j'étais j'étais magicien j'étais capable de disparaître réellement non sérieusement hein ? c'est ouf comme truc hein mais euh... tiens tu peux voir ton sac à dos ? ok regarde bien ce sac à dos pauline c'est ça tu regardes petit à petit je vais tout simplement mettre ce sac à dos lecture donc je disais qu'en fait l'hypnose on pouvait faire plein 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 de trucs non c'est assez étrange comme truc c'est ton sac à dos pourtant ça dérange pas de le tenir donc lecture est ce que je n'ai pas dit c'est que j'étais capable de faire disparaître mais les objets les objets pouvait complètement disparaître ah merde je me suis trompé d'endroit alors là bas ça doit être ailleurs c'est votre sac c'est ton sac ouais pause tu peux venir deux secondes s'il te plaît juste en fait tu peux leur tenir les mains juste tenir les mains lecture donc il faut faire apparaître aussi des hommes ça c'est bizarre en fait c'est très étrange ça va les filles ok très bien mais à côté de moi et là vous fermez les yeux là maintenant et voilà ce qui va se passer c'est que dans quelques instants en fait je vais être complètement invisible pour vous en fait vous allez essayer de me chercher vous allez pouvoir m'entendre mais c'est impossible pour vous de me voir j'ai complètement disparu vous savez que je suis quelque part par ci par là mais impossible de me voir avec le 1 en fait tout simplement en fait toutes vos perceptions sont complètement modifiées impossible de me voir pouvez voir tout le monde vous pouvez entendre parfaitement tout le monde mais c'est impossible de me voir avec le 2 le 3 ça commence maintenant ça va les filles je suis là 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 tout à l'heure là je suis là j'ai dit non je suis là regardez ce sac et les magiques il peut même volé ça vole tout seul Si tu tentés bras à regarder tantes et brapoly n'arrières ça vient tout seul non ça va tout seul et après regarder ce se passe au service de ce bubble tea par et vol cacquy c'est le tien c'est tout seul vers ta bouche tu peux goûter le droit de voir les bons tiens avec le 1 le 2 le 3 ça s'arrête maintenant ça va les filles ouais ok maintenant ce que vous allez voir si vous allez fermer les yeux tranquillement tu peux poser en fait ton verre est ce qui va se passer vous êtes parfaitement détendu parfaitement décontracté relaxer et à chaque fois que je vais claquer des doigts vous savez pas pourquoi mais vous avez juste une envie c'est de me filer votre chaussure vous avez vous allez me donner votre chaussure droit vous savez pas pourquoi ça va être instinctif et lorsque vous allez me donner en fait votre chaussure vous n'allez pas vous rappeler de m'avoir donné votre chaussure en fait je vais les avoir dans les mains et pour vous allez me parler normalement en fait tout va être complètement normal sauf que vous n'allez pas vous rappeler que vous m'avez donné votre chaussure avec le 1 2 3 ça commence maintenant ça va les filles ouais alors comment vous vivez ces expériences et sympa c'est perturbant c'est rigolo c'est perturbant comment ouais ouais vous avez venu et vous êtes venu juste comme ça pour vous balader ouais vous avez fait les friperies c'est rigolo parce que enfin c'est chaud plus à l'intérieur en faisant les friperies moi j'ai déguérent en fait j'ai trouvé deux paires de chaussures pas ça qui ça on ouais c'est à toi c'est ça que vous avez acheté je vous assure c'est super chaud à l'intérieur tu peux les remettre non j'ai réalisé remettez les pas c'est cool et donc vous avez réussi à trouver des bonnes affaires et tout vous connaissez depuis longtemps oui oui combien de temps depuis la troisième d'accord 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 c'est le 100 ouais c'est sympa mais non 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 c'est la sienne là maintenant fermez les yeux vous êtes complètement convaincu en fait que vous avez la bonne chaussure celle que vous avez dans les mains en fait c'est la bonne chose sur qui correspond à votre pied vous savez pas pourquoi mais en fait ça va être bizarre et toi tu vas vouloir récupérer en fait ta chaussure toi tu vas vouloir garder ta chaussure mais pourtant en fait ça va être très étrange elle va vouloir prendre ta chaussure mais en fait qu'on réellement c'est la tienne celle que tu as dans tes mains avec le 1 2 3 ça commence maintenant non c'est sa chaussure mais regarde c'est la mienne là ça te soule vraiment là tu t'énerves mais donne moi ma chaussure c'est sérieuse donne moi ma chaussure t'es hyper chante mais là c'est pas mais t'es hyper chante donne la moi s'il te plaît donne lui sa chaussure c'est sa chaussure c'est la tienne maintenant maintenant c'est la sortie non non mais regardez bien c'est la sortie quand même non non mais si c'est si c'est la bonne chaussure t'as la bonne chaussure elle a la bonne chaussure non là vous fermez les yeux là maintenant et le truc c'est que vous allez tenir à demain vos chaussures et vous allez tiens là demain vous allez être convaincu en fait que ce sont deux grosses blattes en fait vous êtes convaincu que c'est des blattes en fait vos chaussures sont des blattes et avec le 1 en fait vous commencez à ressentir les petites pattes qui bougent avec le 2 en fait ça va commencer à prendre forme et avec le 3 ce sont des grosses blattes dans vos mains vous ouvrez les yeux maintenant à toi ça tu as dit que tu vois si 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 alors qu'est ce qu'il y a elles sont belles elles sont super belles non 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 c'est bon c'est bon c'est bon mais sont gentils non non sérieusement elles sont gentils elles sont super gentils non sérieusement ça vous appréciez regardez là maintenant ça se retrouve transforme en chaussures passe vos chaussures regardez vos pieds tiens tiens vous les gardez et là maintenant fermez les yeux fermez les yeux complètement et maintenant ce qui va se passer c'est que vous avez toujours en fait vos chaussures mais ce qui lorsque vous avez ouvrir les yeux et ça va sentir complètement mauvais autour de vous en fait vous allez ressentir des odeurs d'égout importe mais des odeurs très très fortes avec le 1 2 3 là maintenant vous ressentez cette odeur ah ça sent bon non regarde là c'est encore pire pour toi là maintenant ça c'est encore pire ça c'est encore plus mauvais mais ce que je vous ai pas dit les filles c'est que j'ai mis des bouteilles d'oxygène dans vos chaussures et si vous les retournez vous respirez vous allez voir ça sent bon regarde là là par là regardez à sommet l'omélo mais l'autre sens bon regarde sans sens sens on voit après le pas plein nez ça sent bon ça sent la vanille ouais ça sent très bon n'est ce pas ça va retirer on regarde une bonne bouffée bonne bouffée d'oxygène avec le 1 2 3 ça s'arrête maintenant qu'est ce que vous faites là mais ça va pas la tête mais c'est dégoûtant de faire des choses comme ça encore et là maintenant vous pouvez remettre bien sur vos chaussures pour les applaudir on les encourager un peu en fait non c'est simple en fait c'est c'est beaucoup l'utilisation de l'imagination et des émotions et là là dessous vous pouvez être vraiment fier de vous